Un petit détour au théâtre, Alban, pour terminer ce journal ? Évidemment, direction le théâtre de l'atelier à Paris pour applaudir Agnès Jaoui. C'est la femme la plus récompensée au César, six statuettes au total. Mais pour une fois, ce n'est pas en tant qu'actrice qu'on vient la voir, mais comme chanteuse lyrique. Elle propose, dans mon salon, un spectacle musical que l'on peut définir avec deux mots. Populaire, festif, Marie Gickel. Lumière tamisée, tapis, canapé, verre de vin pas loin. Au milieu de cet orchestre décontracté, la figure solaire d'Agnès Jaoui formée au chant lyrique dans sa jeunesse. Avant, j'avais un peu scrupule parce que ce n'est pas mon métier principal et que j'ai énormément d'admiration et de respect pour les chanteuses et les chanteurs qui ne font que ça. Parce que je sais quel sacerdoce c'est, donc je me sentais un tout petit peu gênée. Et maintenant, je me sens moins gênée, notamment aussi parce que, justement, ça n'est pas qu'un spectacle lyrique, c'est mélangé. L'actrice et chanteuse a opté pour une programmation éclectique des mélodies jazzy d'Amérique latine à des airs de musique classique de Rossini ou Bach. Je trouve souvent que dans la musique classique, il y a justement un sérieux, des codes. Il faut applaudir de là, mais pas là, on ne sait jamais très bien. Et ça peut éloigner un certain public de la beauté de la musique. L'alchimie entre la scène et le public opère. On peut danser et chanter en étant sûr de ne pas déranger les voisins. Marie-Jiqui.